Ici, depuis le XIXe siècle, poussent des dizaines d'espèces de bambous, venus de tous les continents. Une invitation au voyage, unique en Europe. Les premiers bambous sont plantés en 1856 par un riche propriétaire terrien de la région, Eugène Mazel. Passionné de botanique, il décide de consacrer sa fortune à la création d'un jardin exotique dans sa propriété. En quelques années, il fait venir des espèces du monde entier et donne naissance à la bambouserie. Le plus gros spécimen du parc, c'est celui-là qui a le plus gros diamètre. C'est impressionnant quand on pense que c'est même pas un arbre, que c'est simplement une herbe. Il y a la même famille que tout ce qui est blé, avoine et compagnie. C'est pas un arbre, donc c'est pas un tronc, c'est un chôme comme les céréales. Donc on n'est pas dans une forêt, on est sous une prairie en fait. Voilà. Alors là, vous avez une jeune pousse. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc d'ici deux mois, elle devrait faire 18 mètres. C'est ce genre de choses qu'on mange. Voilà. Tous les bambous sont comestibles, plus ou moins bons, plus ou moins amers, plus ou moins sucrés. Vous voyez qu'à l'intérieur, tous les nœuds, tous les entre-nœuds sont déjà prêts. Voilà, ça, ça correspond à ça. Et c'est cette partie donc qui est comestible, qui est mangée en pousse de bambous. Il faut la faire cuire assez longtemps avec un peu de sucre et puis l'agrémenter avec quelque chose qui a du goût. Sous-titrage Société Radio-Canada